Moi j'ai toujours aimé en fait simplifier les complications. C'est un peu comme une équation. Il faudrait dire l'équation, puis arriver au même résultat, mais en simplifiant. On a essayé de simplifier la mécanique en elle-même, ce qui n'est jamais très facile à faire, on va dire. Et là, de le rendre le plus modulaire possible. C'est une belle collaboration avec Julien, bien entendu. J'ai tout de suite vu qu'il avait un grand intérêt pour ses recherches fondamentales. On a beaucoup échangé, puis de fil en aiguille, on a sympathisé. Je suis venu une fois dans son atelier, alors j'ai découvert son atelier extraordinaire. Toutes les pièces sont faites ici, dans l'atelier. Tous les composants du mouvement, de la boîte, et une partie des éléments du cadran sont faites ici. Oui, dans cet atelier, j'ai eu la chance de pouvoir faire la quasi-totalité des éléments du monde. On n'en fait plus beaucoup, des carrures comme ça à la main, en argent, surtout de manière joaillière. Ça allait vachement bien avec l'idée du travail de Laurent Joliet, qui fait des bracelets, c'est le dernier à faire des bracelets en maille à la main. Ce qui est fabuleux aussi, c'est que derrière, il y a Coralie, qui a fait toute la partie gravure, et qui met en relief, justement, tout ce travail de découpage et d'anglage. Et c'est vraiment un travail fantastique. Et puis maintenant, avec Furlan-Marie, justement, on travaille sur la quantième perpétuelle. C'est lui un quantième, en fait, qui distribue l'information avec une bague périphérique. Et je pense que c'est un des plus simples qu'on ait pu réaliser à ce jour.